La matinale de repas. Nico Saliagas. On retrouve Nicolas Barret pour son édito éco, Nico Saliagas. Nicolas Barret, le directeur de la rédaction des échos, bonjour. Bonjour Nico. Les start-up françaises, on le vend en poupe apparemment, alors c'est là où ça se passe en ce moment, il y a des sous ? Exactement, vous le savez, la French Tech est en train de battre des records. Les start-up françaises ont levé près de 2 milliards d'euros au premier semestre, 60% de plus qu'un an plus tôt, selon des calculs du cabinet EY. Oui, c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'un vrai écosystème est en train de se développer en France. Alors c'est quoi un écosystème qui marche ? Eh bien la recette est vieille comme le capitalisme, ce sont des capitaux et des talents réunis. Les grands succès de la Silicon Valley sont nés là-bas, justement parce qu'on y retrouve les deux. Et c'est ce qui est en train de se faire en France, à notre échelle évidemment. D'où viennent ces capitaux, Nicolas Barret ? C'est l'autre bonne nouvelle, ils viennent du monde entier, on existe enfin sur la carte. Et ces investisseurs n'hésitent pas à prendre des gros tickets dans des start-up françaises sur les 6 premiers mois de l'année. Plus de 50 entreprises ont levé entre 10 et 50 millions d'euros. Alors typiquement, ce sont des start-up qui d'ici 2-3 ans pourront lever plus de 100 millions d'euros. Vous savez, Deezer, la plateforme de musique, vient par exemple de lever 160 millions. Une autre start-up, Voodoo, qui fait des jeux vidéo pour les mobiles, et qui a tout juste 5 ans, vient de récolter 170 millions d'euros auprès de Goldman Sachs, les Américains. C'est intéressant parce qu'on récolte de l'argent, on lève de l'argent et ensuite on se fait racheter, on vend tout à des jeux américains. Exactement, ça, ça arrive, ça c'est le revers de la médaille. Dans les années qui viennent, cela dit, le défi pour ces Français, ça ne va pas être de rivaliser avec ces gens américains, parce que ça c'est trop tard, ça va être de faire des choix et de se développer sur des créneaux dans lesquels on est attendu, notamment pour le côté French Touch, alors la mode, le tourisme, la culture, le luxe, etc. Quand on a de bonnes idées et des talents, eh bien l'argent arrive, c'est ce qui se passe en ce moment et c'est tant mieux. Nicolas Barès à French Touch tous les matins, son parti pris sur l'actualité économique, c'est à 7h10 sur Europe 1.